Bonjour, je m'appelle Thierry Psonka, je vais vous présenter aujourd'hui une recette de saumon, un saumon en tataki. Pour cette recette, nous aurons besoin de saumon, de groseille, de l'huile d'olive, du sel de guérande parfumé aux fleurs séchées, des fleurs de mauve, des pousses de concombres, des pousses de radis, un peu de gingembre. Pour la marinade, nous aurons besoin de vinaigre de Xerès, un peu de watercher sauce, du poivre, un peu de sucre, un peu de coulis de piquillos, et ce sera tout. Alors donc, je vais mettre de l'huile à chauffer, nous allons assaisonner le saumon, et bien sur toutes ses faces, un peu de sel aux fleurs séchées, après avoir assaisonné le saumon, je vais le saisir fortement sur toutes ses faces, mais vraiment juste saisir, à feu vif, et nous allons le plonger dans un bar d'eau très froide, glacée, pour stopper la cuisson. L'idée, c'est d'avoir un saumon qui soit cru à l'intérieur, à savoir que tataki, cela signifie pilé ou coupé en morceaux. Voilà, c'est une recette japonaise du 19e siècle, qui a le nom aussi de Tosami, qui vient de la province de Tosa. Vous pouvez aussi préparer cette recette avec du filet de bœuf, par exemple. C'est un peu l'idée du tartare de viande ou de poisson à la française, tout simplement. De l'autre côté, nous avons la marinale, qui est à base de vinaigre de cerise, de sucre, et de quelques fleurs de lavande, qui va bien parfumer le poisson. Voilà, une fois que le saumon est bien, bien caramélisé, on le plonge dans le bar d'eau glacée, pour stopper la cuisson. Ça, c'est très, très important. Une fois que le saumon est bien froidi, nous les goutons sur un papier absorbant, et tout de suite, je vais le placer dans la marinale. Si vous n'avez pas de vinaigre de Xerès, en général, ça se fait avec du vinaigre de riz. Vous pouvez aussi le faire avec du vinaigre de malt, ce qui ira très, très bien. Si vous laissez votre créativité, ce que vous pouvez faire, c'est faire avec un bon vinaigre de framboise. Voilà, le saumon, je vais le garder là, à température ambiante. Phase 2. Dressage de l'assiette. Vous allez voir, c'est très, très simple. Le saumon, il est bien. Nous allons couper très finement. Beaux petits cubes. Le saumon est cru à l'intérieur, c'est une double cuisson. Vous voyez, c'est bien coupé en cubes. Voilà, votre base est là. Ensuite, nous allons préparer l'assiette en ajoutant les derniers ingrédients avant de servir. On y va ? On commence pour le dressage ? Allez, c'est parti. Donc, le tataki que nous avons coupé, nous allons le mettre... Trois morceaux, en quelques-uns. Voilà. Nous allons prendre un tout petit peu de gingembre confit, que nous allons tailler vraiment très finement. Le gingembre confit va apporter le sucré à la préparation et aussi, ce qui est très important, un pic grand. Voilà. Ensuite, c'est très simple. Les petits oignons qui sont passés dans l'eau, du vinaigre et du sucre. La groseille, c'est pour apporter l'acidité qui manque au plat. Tout petit pétale de l'eau sauvage. Ce sont des fleurs comestibles, bien sûr. Quelques pouces de concombre pour apporter un peu de goût hermacé. L'épouseur a dit une autre possibilité de piquant, votre assiette. la marinade. Cette marinade va nous servir aussi de vinaigrette. Et nous terminons avec la sauce piquillos. C'est très simple. Vous faites revenir des piquillos avec un peu d'ail et un peu d'oignon. Vous mixez, vous passez au chinois. Allez, bon appétit. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci, chef.